Musique Quel événement organisé par les amis d'Abdoulaye qui ont eu à organiser cet honneur de vouloir m'honorer aujourd'hui, je pense que ça c'est un grand jour. Je voudrais très sincèrement les remercier, mais également lancer un message à l'endroit des Tchessois pour leur dire qu'Abdoulaye Gueye restera toujours un digne fils de Tchess pour accompagner les Tchessois. Et je pense que tout le monde a su qu'Abdoulaye Gueye avait lancé la pétition pour accompagner, pour demander la candidature de son excellent président Macky Sall. Et j'avais demandé la signature des Tchessois qui ont répondu favorablement à ces signatures pour qu'on puisse réussir à avoir un million de signatures. Mais comme vous le savez tous, le président Macky Sall, de par sa posture républicaine, a renoncé à sa candidature. Donc c'est l'occasion pour moi, pour dire aux Tchessois que je reste toujours loyal et engagé à accompagner le président de la République. Donc actuellement, on est en attente de choix de la candidature de Beno Bokoyakar aux élections présenciées de 2024. Moi, comme je l'ai toujours dit, je suis derrière le président Macky Sall. Je reste attentif à ces instructions. Le candidat qu'il va choisir sera le candidat de Tchess, sera le candidat d'Abdoulaye Gueye. Donc je demande au Tchessois de rester toujours derrière le président Abdoulaye Gueye pour le renforcement de la coalition Beno Bokoyakar ici à Tchess. Vous le savez, le président Macky Sall m'a honoré d'être directeur général de l'AIBD. Et notre préoccupation, c'est de répondre aux préoccupations des populations. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que directeur général de l'AIBD, vous n'êtes pas sans savoir que Abdoulaye Gueye a fait beaucoup de réalisations. Et ça, c'est parce que nous avons une mission. La mission nous a été confiée par son extérieur du président Macky Sall. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de temps pour parler. Nous sommes dans le temps de l'action. Mais comme je le dis souvent, c'est un arbre qui a des fruits, qu'on jette des pierres. Donc je resterai toujours serein et calme. Je ne répondrai pas à des provocations. Ma mission, c'est de réussir les projets de la stratégie aérienne, mais également de développer les aéroports régionaux, qui est des projets phares du plan sénégal émergent. Donc merci encore une fois, une fois de plus. Je réitère toujours mon engagement à continuer à satisfaire les qui soins. Les femmes, je voudrais vous assurer, parce que qui connaît Abdoulaye Gueye a beaucoup fait dans le cadre de l'organisation des femmes, mais également de la capacitation des femmes. Je voudrais rassurer les femmes de caisse que je serai toujours là pour faire une politique de développement, mais également pour accompagner les femmes et les jeunes. Je l'ai dit, Abdoulaye Gueye, ABD n'est pas sa première expérience. Nous avons eu à diriger des sociétés où on a eu à recruter plus de 200 jeunes. Et je pense qu'aujourd'hui, on connaît la gestion rationnelle d'une entreprise et que nous serons là pour faire une gestion axée sur des résultats. Je voudrais également rassurer les jeunes qu'ils peuvent être confiants qu'à chaque fois qu'un besoin se fait sentir dans le cadre de l'écriturement, on fera en priorité les jeunes de caisse. Donc merci encore une fois de plus. Merci, merci Dégé.